Salut, aujourd'hui je suis à Madonna di Campillo, en plein coeur du massif de la Brenta, à l'ouest des Dolomites, et j'ai quelques histoires assez cool à vous raconter. Les Dolomites sont des montagnes très anciennes, qui sur leur formation remontent à plus de 200 millions d'années, quand elles étaient encore des récifs de corail. Elles sont composées principalement de dolomites, un type de calcaire très particulier qui accélère l'érosion. C'est cette caractéristique qui donne aux Dolomites leur forme verticale et abrupte, ainsi que leur magnifique couleur rose pâle au coucher du soleil. Leur nom vient du géologue français Déoda de Dolomieux, qui fut le premier à les étudier à la fin du XVIIIe siècle. Le groupe de la Brenta est géographiquement très éloigné du reste des Dolomites, qui se concentrent autour de Cortina d'Ampezzo. Mais le massif étant composé en majorité de Dolomies, on parle le plus souvent de Dolomites, dit Brenta. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici au refuge Stockett, à 2300 mètres d'altitude au pied du massif de la Brenta. son nom vient de Francis Stockett, un des pionniers britanniques de l'âge d'or, qui fut le premier à explorer ses montages. Il est en effet l'un des principaux protagonistes de l'âge d'or de l'alpinisme, puisqu'il totalise plus de 250 ascensions en près de 30 ans d'activité. Le grand Edward Wimper le décrit d'ailleurs comme un alpiniste des plus talentueux, dont le nom est connu à travers toutes les Alpes. Il réalise la première ascension de l'Aletchorn en 1859. Après avoir passé quelques années à explorer les montagnes françaises, du Mont Blanc aux écrins, il part pour l'Italie et les Dolomites. Avec John Ball et Douglas Freshfield, il participe grandement à faire découvrir ce massif méconnu des Alpes orientales. En 1871, il réalise la première ascension de la Chima Brenta, juste au-dessus du refuge qui porte désormais son nom. Du fait de ses nombreuses ascensions, sa contribution à la géographie et à la science est prolifique. Il est un membre éminent de la Royal Geographical Society et de l'Association Britannique pour l'avancement de la science. Si le massif de la Brenta est célèbre, c'est aussi grâce au Campanile Basso. Un petit monolithe sans fissures et très exposé, qui semblait imprenable. Pourtant, c'est Otto Holmferer qui se chargea de résoudre le problème en 1899. Équipé de pitons, un matériel nouveau pour l'époque et accompagné de Karl Berger, il semble parer pour réussir, mais il ne parvient pas à surmonter les difficultés. Lors de la descente, il repère une voie qui semble mener directement au sommet en traversant la face nord. Il retente l'ascension le 18 août et achève ce caillou devenu mythique et symbolique. Otto Holmferer, c'est bien sûr un alpiniste de premier plan de la fin du 19e siècle, qui fut l'auteur de près de 2000 ascensions, dont une centaine de premières. Mais c'est aussi un scientifique de très haut niveau, dont les travaux en géologie ont notamment contribué à expliquer la dérive des continents. Rien que ça. ... Ici, c'est aussi le jardin de la légende Cezarém maesté, Surnommé l'araignée des Dolomites, il est l'un des tout meilleurs alpinistes italiens des années 50. Adepte de l'escalade libre et en solitaire, il ouvre un bon nombre de voies de haute difficulté. Il est par exemple le premier à réaliser une voie de 6ème degré en solo. En 1954, il traverse littéralement le massif de la Brenta, entre la Cimadambies et le col de Tuckett, en le rimpant près de 18 sommets en moins de 20 ans. Malheureusement, en 1959, son immense talent ne suffira pas à vaincre le terrible de Tchérotoré, en Patagonie. Bien qu'il clame sa victoire sur la montagne réputée impossible, le manque de preuves et la mort de son compagnon de cordée Tony Hager ne pourront rien confirmer. Il reviendra en 1970, forçant le passage à l'aide d'un compresseur qui lui permet de planter des pitons à expansion sur 800 mètres de parois. Pas du tout dans le pur style aérien des Dolomites, mais qu'importe, Cesare avait sorti l'artillerie lourde. Cette célèbre voie du compresseur a valu beaucoup de critiques et de moqueries à Maestrie, d'autant qu'il ne put aller jusqu'au sommet et dut faire demi-tour à 250 mètres du but. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. C'est parti !